Terrorisme, trafic d'organes humains, cybercriminalité, trafic de drogue, autant de crimes transfrontaliers qui minacent l'espace ouest-africain. Mais ces crimes diffèrent d'un pays à un autre au sein de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Les gens voient les véhicules du Nigeria, ils viennent au Bénin, dans les ateliers de déguisement. Dans ces ateliers, il y a les soudeurs, les tourliers, les peintres qui refont le véhicule, qui retapent le véhicule pour changer le visage du véhicule. Ensuite, le véhicule prend l'adéation des capitales comme Lomé, Niamey, Ouaga pour être ensuite revendus. Les crimes sont de plus en plus transnationaux. Du coup, il est nécessaire que les outils de coopération que la CEDEAO a mis en place, que les agents chargés de l'application de la loi les connaissent et qui les appliquent effectivement pour avoir de meilleurs résultats. Aujourd'hui, il s'agit pour la CEDEAO, à travers Interpol, organisation de la police internationale, de lutter efficacement contre ces crimes. À Abidjan, il est question pour les responsables des différentes polices des États de la CEDEAO de présenter et de maîtriser tous les crimes qui sévissent sur l'espace communautaire. Des mécanismes également qui permettent de ne plus suivre entièrement la procédure qui peut être longue en matière d'extradition. Nous avons la possibilité justement de faire ce qu'on appelle les remises de police à police pour faciliter l'appréhension des criminels lorsqu'ils commettent un crime dans un pays et passent la frontière. La simple coopération policière permet effectivement de les appréhender et de mettre justement à disposition de la justice. Au nom de 32, les participants issus des différentes polices de la CEDEA ont pris l'engagement d'unir les forces afin de contribuer à la construction d'une sous-région apaisée, sécurisée et développée pour le bonheur des différentes populations.